– Vous invitez concrètement ce que vous a invité aujourd'hui Emmanuel Macron à suspendre la réforme des retraites ? – Oui, enfin j'invite moi, je n'invite personne à quoi que ce soit, je dis simplement que… – Vous plaidez pour cela ? – Si vous étiez son conseiller comme vous étiez celui de Nicolas Sarkozy, vous lui diriez il faut arrêter là ? – Ah non mais je lui aurais dit de ne pas la faire, mais je pense que… – Mais une fois qu'il s'engage à la chaire, est-ce qu'il peut s'arrêter ? – Ah mais ça va être très difficile puisqu'il en a fait un point dur de sa politique, c'est son idée, c'est sa mesure, je ne parle même pas, tout le reste a une importance secondaire qui noie le poisson dans cette affaire, même si ça coûte de l'argent, je veux dire, le problème c'est, est-ce qu'il est pertinent de reculer l'âge de la retraite ? Alors on me dit, ah oui mais on vit plus longtemps, ça n'a rien à voir, ma question, moi ma solution elle est toute simple, supprimons l'âge de départ à la retraite, voilà, et clarifions les choses, c'est-à-dire que ne traitons plus ces problèmes que par la durée de cotisation, ça sera plus juste, ça sera plus clair, arrêtons avec ce double curseur qui n'a aucun sens, qui ne fait gagner de l'argent au système de retraite, que si et seulement si, il y a une distorsion entre, pour beaucoup de gens, entre la durée de cotisation et l'âge, parce que si ça coïncide, ça ne change rien du tout. – Alors le 7 mars, il y aura la mobilisation des syndicats qui sont en train de bloquer le pays d'une manière ou de l'autre, est-ce que vous les comprenez, est-ce que vous les soutenez ? – Mais moi je comprends très bien, oui, je comprends très bien que quand on est contre, on trouve tous les moyens de s'opposer, mais ça c'est le propre de la démocratie. – Mais vous êtes solidaire de ce mouvement de blocage ? – Oui, je suis très solidaire de ce mouvement, de quoi ? – De blocage. – Oui, mais qui… Dans une démocratie, il y a les urnes, il y a le parlement, le gouvernement, puis il y a l'opinion, la mobilisation, le droit de grève. Dans l'éducation, il n'y a pas de droit de grève, il n'y a pas de droit de manifester. Ça en fait partie, je vous invite à relire toute la littérature qui a été écrite sur la manière dont fonctionnent les démocraties et sur la façon dont on régule une société. Elle se régule aussi, elle se régule par la concurrence, elle se régule par la prise de parole, par la protestation. Donc oui, c'est normal, je trouve cette réforme… Encore une fois, on se moque du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui peut étayer l'idée qu'on va avoir une faillite du système de retraite dans quelques années. Ça n'est pas vrai. Il y a un chiffre qu'il faut retenir. C'est que la part des dépenses de retraite dans le revenu national, dans la production nationale annuelle, elle est appelée à baisser. Voilà, baisser dans des proportions importantes. Alors ça dépend évidemment des hypothèses qu'on fait en matière d'évolution de la productivité. Mais il n'y a pas macroéconomiquement de problème. Donc le problème qui se pose est celui de la façon dont on finance le système de retraite, c'est-à-dire de l'assiette, du financement. Il n'y a pas de raison non plus que ça ne porte aujourd'hui, compte tenu des métamorphoses du travail, uniquement sur le travail. Ça, c'est une vraie question à débattre avec les partenaires sociaux et avec les Français. C'est-à-dire de l'assiette, c'est-à-dire de l'assiette.